bonsoir à tous merci de nous rejoindre dans ce journal les professionnels monsieur à la primatrice la visite à deux sens le premier et le second les engage à accompagner le chef du gouvernement dans sa mission à juste titre et mamadi yula réitérer l'invite à tous à se donner la main pour une guinée émergente à hausmane bangora une quinzaine de représentants des sociétés minières de guinée chez le premier ministre à mamadi yula ils sont tous membres du bureau exécutif de la chambre des mines ces professionnels du secteur minier vecteur de l'économie guinéenne sont venus échanger avec le premier ministre chef du gouvernement sur les propositions de sortie de crise économique en guinée le premier ministre mamadi yula très engagé pour la mise en place des mécanismes de développement durable à réitérer le soutien de son gouvernement à toutes les créations de l'esprit depuis un certain temps justement pour pouvoir disons aller au delà de des simples efforts et tentatives du secteur minier nous avons essayé d'intégrer des initiatives plus larges donc qui embrassent l'ensemble du secteur privé pour pouvoir avoir une voie qui porte plus un moyen d'action beaucoup plus fort et je vous invite à j'allais dire resserrer les rangs mais le secteur en tant que secteur minier en tant qu'organisation à travailler davantage à s'engager davantage à se faire entendre davantage pour défendre en fait ce en quoi nous croyons cette rencontre d'échanges avec le premier ministre chef du gouvernement a permis aux responsables du secteur minier du pays d'exprimer leur satisfaction suite à la nomination de mamadi yula issu du secteur privé au poste du premier ministre tout ce qui concerne la chambre des mines de guinée donc le secteur minier guinéen nous sommes à l'écoute de nos entreprises pour identifier tous les obstacles qui peuvent les amener à ne pas réaliser leur objectif donc ces obstacles là seront portés à l'attention de son excellence monsieur le premier ministre afin qu'ensemble nous puissions réfléchir sur les solutions à apporter aux opérations minières et aux projets minières qui sont en gestation d'une manière générale nous serons à l'écoute du secteur privé guinéen afin d'identifier les obstacles et de créer les conditions pour qu'on ait un environnement propice au développement du secteur privé en guinée au cours de cet entretien les professionnels du secteur minier à travers leur conseil d'administration s'engage à oeuvrer pour une guinée de paix et de stabilité gage d'un développement durable c'est avec tristesse que la première dame de la la république a appris le décès de l'ancien ministre de l'enseignement supérieur george gandhi farragui tout carat à cette douloureuse occasion à djane kabakondé joint sa voix à celle des femmes de guinée pour adresser à la famille de l'illustre disparu ses condoléances les plus attristés à l'ébattre à de la première dame de la république accompagnée d'une forte dénégation s'est aussi rendue dans la famille mortière pour présenter ses condoléances pour adjane kondé le pays vient de perdre l'un de ses dignes fils je vous parle également au nom de la première dame qu'il a connu qui a connu ses mérites qui me permet de vous dire aujourd'hui combien de fois l'homme a eu une vie accomplie quand on dit qu'un homme a une vie accomplie qu'est ce qu'on peut souhaiter le plus il est temps pour lui aller au paradis parce que pour aller au paradis il faut d'abord mourir mais nous n'étions pas prêts à cela malgré qu'il a eu une vie accomplie on aurait souhaité qu'il reste encore la famille tunkara quant à elle salue cette marque d'attention de la première dame de la république adjane kondé avant de quitter la maison mortière la première dame de la république a rassuré la famille tunkara de son soutien pendant ces moments douloureux avant de devenir le président de la cour des comptes il était d'abord ministre d'état ministre de l'économie et des finances son nom ahmed jari il aura désormais la charge d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances françois marat et mohamed lamine kaba retrace le parcours de l'homme on met d'arri désormais le président de la cour des comptes de guinée ancien ministre d'état en charge de l'économie et des finances ce pur produit de l'université guinéenne a gravi tous les échelons du ministère des finances fin connaisseur du rouage des budgets moment d'arri a successivement occupé les postes de directeur national adjoint du budget directeur national chef de division du service d'appui au budget avant de briguer les postes du ministre du budget et celui de l'économie et des finances le poste stratégique du président de la cour des comptes témoigne on ne peut mieux la confiance du chef de l'état professeur alfa condé à ce cadre pétri d'expérience une confiance que mohamed jari mesure à sa juste valeur je profite d'ailleurs de cette occasion pour moi de remercier très sincèrement le chef de l'état professeur alfa condé qui m'a encore une fois de plus renouvelé sa confiance en me mettant à la tête d'une institution républicaine qui est la cour des comptes et la première des choses que nous allons faire c'est de nous retrouver faire le point sur la structure et ensuite se fixer les objectifs nobles qui répondent aux aspirations d'abord le chef de l'état professeur alfa condé aux aspirations du peuple de guiné et qui se veut une gestion transparente une gestion crédible des ressources financières et par conséquent une bonne gouvernance dans l'ensemble marié et perdre cinq enfants le président de la cour des comptes compte sur l'appui de tous ses collaborateurs pour mener à bien sa mission les cadres de la banque centrale les représentants des bacs primaires des assurances et des institutions de micro finances font le bilan de l'année écoulée mais aussi des perspectives pour l'avenir du système bancaire et des institutions affiliées boba carpa nous signeront reportage c'est une occasion de retrouvailles et de réjouissance mais aussi de réflexion sur les faits marquants de l'année envie de mieux évaluer l'avenir une année marquée par la présence de l'épidémie à virus ebola avec des répercussions sur l'ensemble des activités générationistes de revenus dans le pays une situation qui a tout de même permis aux autorités de la banque centrale de maintenir l'inflation à un chiffre passant de 9,5 à 7% le franc guinéen s'est apprécié par rapport à l'euro et s'est affaibli par rapport aux dollars dans le cadre de nos relations avec les institutions de breton wood un accord qui pourrait permettre le décaissement de 25 millions de dollars a été conclu avec la mission qui a séjourné décembre dernier à conakry de plus on note une amélioration considérable du système de paiement par la télécompensation et les virements bancaires prennent effet le même jour la récapitalisation de toutes les banques a également débuté l'assurance a été adopté et la loi portant sur les micro finances a été finalisée la banque a également initié un projet de 91 logements et équipements sociaux dont 29 villas seront inaugurés le 1er mars prochain le syndicat réclame une amélioration de son niveau de vie la finalisation des conventions collectives des assurances et des micro finances avec la résolution des conflits liés au licenciement des employés à la banque islamique de guinée et au crédit rural la délégation syndicale de la banque centrale dans le souci de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et la protection de l'outil de travail demandons aussi une force supplémentaire pour combler nos attentes les représentants des fédérations syndicales des banques des associations professionnelles des banques et assurances et des micro finances en chacun en ce qui le concerne décrit la situation de l'année écoulée et proposer des pistes de solutions pour l'exercice 2016 une année d'espoir c'est à dire que un grand intérêt que j'ai suivi les différents peu formidés ainsi que la préoccupation d'exprimer par les différents intervenants en débit d'une situation difficile je voudrais vous assurer au nom de mes deux vice-gouverneurs nous examinerons avec la plus grande attention les différentes préoccupations à signaler que plusieurs réformes sont en cours le développement de la monétique l'introduction des cartes bancaires pour tous le renforcement de la supervision bancaire et la maîtrise de l'inflation une centaine de participants s'approprient le projet d'appui au secteur agricole en guinée ceci à travers un atelier d'information et de renforcement des capacités des acteurs de ce secteur étant donné que l'agriculture est une priorité pour le gouvernement reste est de s'imposer des mesures pour sa rentabilité c'est que fernand qu'on remarque nous sommes venus de différents départements ministériels et de quelques structures techniques partenaires présentées au cadre des structures déconcentrées le projet d'appui au secteur agricole en guinée PASAG. L'agriculture représente environ 20% du PIB avec le PASAG les acteurs s'attendent à ce que les projets agricoles prévus par le gouvernement améliorent la croissance au cours des cinq prochaines années. Cet atelier va permettre aux tous ces acteurs d'être informés de savoir quel est leur rôle qui est extrêmement important dans la mesure où il s'agit de qualifier les méthodes de travail dans le secteur du monde rural. Le projet que nous avons mis en oeuvre permet de renforcer les capacités institutionnelles pour que toutes les structures qui sont impliquées soient à mesure de mettre en oeuvre le projet. Une mission ad hoc, le gouvernement banque mondiale a identifié les contraintes que connaît le secteur agricole. Ceci a abouti à la mise en oeuvre du PASAG, un projet qui facilitera l'accès aux terres et aux intrants pour augmenter la consommation des denrées alimentaires de base. Avec tout ce que le PASAG, qu'on appelle projet d'appui au service agricole de Guinée, pense mettre à leur disposition en termes d'appui, ça veut dire effectivement qu'on veut atteindre les objectifs de développement réel. En plus de l'agriculture, le PASAG va promouvoir le développement local et régional, surtout dans les zones minières, avec à la clé la culture de la bonne gouvernance. Et puis le président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée a séjourné dans la région forestière. Le but était de s'enquérir du mode de fonctionnement de ces structures de base, en vue de les amener à s'inscrire dans la logique du changement envisagé dans le secteur des transports. Cheikh Saint-Noussis encore un reportage. Il faut réglementer le secteur du transport routier pour faciliter la mobilité des citoyens et de leurs biens en toute sécurité. Cette hypothèse est le motif de cette visite du président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée et sa suite dans la région forestière. De Kisidougou, Gekedou, Masanta jusqu'à Zéro-Couré. D'ailleurs, les transporteurs ont exprimé leur satisfaction à leur président. A travers cette forte mobilisation, l'idée de redynamiser le secteur est vivement saluée. C'est une personnalité qui était tant attendue en forêt parce que la forêt a besoin de lui. La forêt a besoin qu'un nouveau bureau soit installé pour qu'il y ait de l'ordre dans le domaine des transports en forêt. L'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée est une organisation apolitique mais qui, dans son fonctionnement, doit être appuyée par les autorités. Nous sommes libres, nous sommes indépendants. Nous sortons uniquement pour mettre le transporteur, pour mobiliser le transporteur, mettre un bureau représentant dans toutes les 33 préfectures qui nous répondent. Pour le président de l'Union, il y a aussi lieu d'expliquer aux acteurs de chaque structure les limites de leurs compétences. Nous sommes en train de chercher à mobiliser l'ensemble des transporteurs de la République de Guinée. Nous représentons au Conseil économique et social la corporation. Ce n'est pas normal qu'un transporteur se transforme en syndicat parce qu'il ne peut pas défendre l'intérêt des travailleurs. Le retour à Zirukoury et dans la préfecture de la route Guinée est prévu les jours à venir pour le même motif selon le bureau de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée pour une meilleure représentativité. Ebola. Plus de personnes contactent en Guinée. L'inquiétude fait désormais place à la joie dans tout le pays. La déclaration de fin de l'épidémie a été célébrée à Pita en présence des autorités administratives, le personnel sanitaire et des citoyens de la localité. Reportage Mamadou Patebalde dans un commentaire de Salouba. A l'image des autres préfectures du pays, la déclaration de la fin de l'épidémie d'Ebola a suscité une vive résistance à Pita. Citoyens de la localité, personnels sanitaires, autorités administratives et représentants des institutions partenaires se sont retrouvés pour conférer à l'événement un éclat particulier. Il faut rendre un hommage appuyé au gouvernement et au peuple de Guinée. Dans l'adversité, ils ont réussi à faire le front et à lutter avec courage et ablégation contre l'épidémie. Il faut saluer aussi le caractère pionnier et visionnaire de l'acceptation des essais cliniques d'un nouveau vaccin et de certains traitements. Les professionnels de santé, de la mobilisation sociale et communautaire, les bénévoles, les organisations de sociétés civiles, les communautés et les services de sécurité ont tous fait preuve d'un sens élevé de solidarité. J'ai utilisé cette occasion pour lancer un appel à la population pour continuer à respecter les consignes de l'OMS, les consignes de la coordination. Ici à Pita, l'épidémie d'Ebola a fait deux victimes sur six cas positifs. 243 contacts ont été suivis avec succès. Parmi les guéris de la maladie, Teguida Nkebari, aujourd'hui, elle est venue célébrer la fin de l'épidémie. Même en post-Ebola, il faut penser à Ebola et être préparé à riposer à tout moment pour ne plus être surpris comme nous avons été surpris en fin 2013, début 2014. Les autorités sanitaires de Pita ont mis l'occasion à profit pour exhorter les citoyens à redoubler la vigilance et à observer les mesures d'hygiène pour consolider les acquis de la lutte contre la maladie. Ibro Diabate serait-il mort ? La rumeur, c'est la rumeur qui circule dans la cité. L'enfant de Diakante Kounda est bel et bien vivant et pour preuve, une équipe de notre rédaction s'est rendue à son domicile. L'artiste quitte qu'on a écrit ce soir pour le Maroc où il recevra des soins. Yaya Silla nous en dit plus. Je me sens bien, je me sens bien et j'ai toujours l'espoir de vivre, pas survivre, mais de bien vivre parce que je vis bien et moi je ne suis pas le racontant. Ibro Diabate achère et annonce dans son domicile à Gessiapour cet après-midi. Les rumeurs faisaient état de son décès. L'enfant de Diakante Kounda n'a rien, s'il n'a aucune fracture sous son bras droit. Si la presse et les médias s'intéressent à faire ça, c'est vos directions qui vous dirigent. Comment on informe les gens pour les désinformer ? Ce que j'ai à dire à les gens qui sont sur les nets là, vraiment arrêtez d'écrire n'importe quoi sur des gens. Voilà Ibro Diabate, bien vivant et bon, il est en bonne santé, il n'a rien. Ibro Diabate s'apprête à s'envoler ce soir pour le Maroc, d'où il suivra ses traitements. Je remercie l'artiste encore parmi nous. La première cité internationale de Conakry mobilise chaque semaine un beau monde pour la contemplation de ces villas. La stratégie de vente passe aussi par le concours Miss apprécié par les visiteurs et qui du coup profite pour visiter les différents types de constructions. Abdelkarim Kamara. Par un détour à la cité moderne Plaza Daimon, l'offensive de charme se poursuit. Les invités du concours Miss prennent progressivement du plaisir aux produits de la cité. Ils sont interpellés par la curiosité de voir les villas et leurs jardins. Pour les nombreux curieux, ça se passe de commentaires. C'est une curiosité qui m'a motivé de venir ici et venir voir Plaza Daimon et visiter. C'est ma première fois d'être là aujourd'hui. J'ai vu le lieu, ça m'a beaucoup impressionné. Déjà les premiers clients ayant obtenu leur titre foncier montre un enthousiasme à y vivre paisiblement. Ils pensent que ces beautés féminines feront beaucoup plus la promotion de Plaza Daimon. J'ai beaucoup d'intérêt et puis l'accueil qui ne cesse, l'accueil est tellement intéressant qu'on ne cesse pas de venir ici. En termes de toutes les visites, à la fin c'est pour acheter un appartement. Je crois que le concours, dans l'ensemble ça a été bien organisé et les membres du jury ont fait le travail et le public aussi. Ils se font que la Miss qui va gagner attire beaucoup plus de clients. Au terme des deux demi-finales de l'élection Miss Plaza Daimon, dix candidates ont été retenus pour la finale. Une finale prévue le samedi prochain. Cette brève pour votre information, dans le cadre de la crise diplomatique opposant l'Iran à l'Arabie Saoudite, la Ligue arabe a dénoncé ce dimanche les actes de provocation de Téhéran depuis que Riyad a exécuté en dignité religieuse chite. C'était au cœur, lors de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères. La crise entre Téhéran et Riyad a éclaté après l'exécution le 2 janvier d'un dignité chite condamné pour terrorisme. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bon début de semaine à tous. Voilà, bonsoir.